5 théories sur le roi lion, pourquoi pas en vrai ? Moi j'aime beaucoup le roi lion, d'ailleurs tout à l'heure j'étais sur le stream de Mourad de Twitch que tout à l'heure ça parlait de Disney et je me suis rendu compte en regardant ce que Mourad racontait qu'il disait pas que des conneries c'est que Disney c'est quand même si t'as pas de regarder de Disney dans ta jeunesse quelque part, je pense que tôt ou tard tu finiras soit pédophile, soit criminel en série c'est quand même une dinguerie de pas kiffer Disney, Disney c'est quand même exceptionnel, ils montraient un petit peu le classement de tous les Disney, franchement c'est exceptionnel y'a trop de classiques les gars, y'a beaucoup trop de classiques et ce qui est incroyable dans les dessins animés Disney, c'est que c'est des films qui sont sortis dans les années 60, dans les années 70 c'est très très vieux, mais ça se regarde encore en 2023, normal, bon y'aura peut-être des associations qui tomberont sur le dessin animé, parce que dedans ça dira il pleut et non pas elle pleut, mais ça faut pas calculer tu vois y'a pas que Disney, attention y'a des Pixar exactement qui sont également qui sont banger mais Disney ça reste quand même le haut du panier comme on dit en termes de dessin animé 55 ans et Cars est mon film préféré c'est vrai que Cars c'était un petit peu les nouveaux dessins animés à l'époque, moi je dis nouveau mais ça date maintenant, c'était quoi, 2005 ? même 2010, je sais plus, non ça date vraiment je crois Cars, bah il était, justement il disait à Mourad qu'il avait beaucoup aimé le film le dessin animé Réponse, que personnellement je n'ai jamais vu moi mon seul dessin animé que j'ai en tête là, de dessin animé récent, c'est délivré, libéré vraiment j'ai pas envie de regarder ça, et pourtant peut-être que c'est bien tu vois, mais bref c'est pareil Disney et Pixar, ah ouais, c'est pas maintenant c'est pas le même studio il me semble, c'est pas le même studio évidemment, monstres et compagnie maintenant ça m'a trop chauffé en vrai de regarder la liste des meilleurs, des dessins animés préférés des français hop là, voilà c'était sur ça qui regardait Mourad de Twitch, Aladdin bien évidemment énorme banger, alors comment ne pas aimer Aladdin, je pense que pour ne pas aimer Aladdin, faut être un autre niveau de racisme qu'on ne connait pas encore parce que Aladdin vraiment est le génie on est obligé en vrai de vrai, rien que les musiques Prince Ali, hop là quitte à me faire ban, je veux bien en vrai si c'est sur ça, ça me dérange pas y'a vraiment des gens qui ont jamais regardé des Disney, c'est sûr en vrai parce que la nouvelle génération, mais ça se trouve vous avez jamais eu l'occasion, ça se trouve vous connaissez même pas Toy Story, Mourad a envoyé le lien de la tier liste, ah bah c'est celui-là bien vu Mourad, je crois que c'est celui-là mais les nouveaux là, nos futurs enfants, qui vont regarder des dessins animés où va y avoir des hommes qui aiment des hommes des femmes qui aiment des femmes, la petite sirène elle sera amoureuse de la petite sirène aussi, c'est pour la vie certainement pas, mais franchement c'est dégueulasse enfin c'est dégueulasse, pas que la petite sirène aime la petite sirène ça je m'en branle, vous n'aurez jamais nos enfants n'auront jamais les dessins animés que nous on a eu dans notre enfance, et c'est pour ça qu'on peut dire qu'on est pas mal lotis au niveau de bah au niveau de l'époque dans laquelle on a vécu après oui c'est vrai que nos enfants on pourra leur montrer les Disney, s'ils n'ont pas été bannis d'ici là, et d'ailleurs merci à Mourad qui m'a permis de me rappeler de ce dessin animé qui dans mon esprit est un putain de banger, et des fois je me réveillais le matin je me disais, mais c'était quoi ce dessin animé avec la petite souris, et bah c'était Basile détective privé, et vraiment j'ai la haine carrément parce que je ne me rappelais pas et grâce à Mourad je vais me retaper ce truc alors peut-être que ça a mal vieilli, mais je suis trop content de revoir ça, Blanche Neige j'ai 7 mains, exceptionnel bien évidemment qui n'a jamais eu peur de cette connasse de sorcière dans Blanche Neige j'ai 7 mains, la sorcière, encore aujourd'hui j'ai 40 ans, elle me fait, tu te mets dans une ambiance t'éteins la lumière et tout, mais je vous jure qu'elle fait peur cet extrait là les gars, je vous jure que je dormais mal pour mieux vieillir mais c'est une dinguerie, comment je me rappelle des répliques, la dernière fois que j'ai vu Blanche Neige j'avais quel âge, non mais c'est pour ça que je vous dis que c'est trop iconique, c'est trop des trucs carrément moi le gamin il sort de sa mère direct je lui montre des Disney c'est sûr, c'est des trucs tu peux pas passer à côté de ça effrayant putain effrayant un jour mon prénom un jour mon prénom, mais vous voyez par exemple Blanche Neige c'est l'exemple pourquoi ce banger pourrait pas sortir en 2021, parce que le prince, quand il vient pour délivrer Blanche Neige du sortilège que la sorcière lui a mis, c'est à dire la mettre dans le coma pendant environ 100 ans, et ben le prince il arriverait, il pourrait pas l'embrasser, parce qu'il se dirait ben non mais le consentement, je sais pas s'il veut que je l'embrasse moi, donc emmerdant je vais me prendre des plaintes, ben je vais finir en procès du coup Blanche Neige n'aurait jamais pu voir le jour AAAAAAAA non mais les gars vous vous rendez compte, tu vois ça, t'as 8 ans mais tu te chies dessus, non mais y'a trop de banger y'a trop, y'a trop, y'a plus, y'a plus y'a plus de dessin animé, y'a plus Cendrillon pas mal, pas le meilleur je trouve mais pas mal Chicken Little exceptionnel, Dumbo non, Dumbo non, je le dis alors c'est personnel, mais Dumbo non parce que je peux vous jurer qu'en primaire et au collège quand vous avez des oreilles comme ça, bah Dumbo c'est pas votre dessin animé préféré figurez-vous donc voilà, c'est personnel et je vous emmerde, culé de Dumbo attend Blanche Neige et 7 ans ça date de 1937, 1937 je connaissais même pas Adolf Hitler à l'époque La Belle et le Clochard 1954 le Roi Lion, incroyable laissant un Dalmatien, très bon Rox et Rookie Rox et Rookie, y'a de quoi chialer les gars Rox et Rookie vraiment si vous êtes un peu tendre quand ça abandonne Rox la grand-mère elle abandonne Rox ça fait un petit peu mal au coeur est-ce qu'on se ferait pas une tier list en vrai de vrai ? parce que là on est vraiment bien parti tier list Disney, est-ce qu'ils nous l'ont fait en fait ? mais le problème c'est que le site tier list il est bien marrant mais qu'est-ce que les tier list puent la merde à chaque fois que je regarde moi ? All Disney plus Pixar, vas-y on se fout les Pixar avec on peut pas modifier, qu'est-ce qu'on pourrait mettre si on met pas S, A, B, C, D, F on met quoi comme première catégorie ? qu'est-ce que je fous comme truc ? goth ? ouais mais après goth y'a quoi en vrai ? hachier ? franchement là dans la liste y'en aura pas des hachiers je crois le rouge tu dois en mettre qu'un ? ah ouais c'est chaud d'en mettre qu'un sous-côté genre il a pas eu le... il a pas eu le retentissement qu'il aurait mérité mais le problème c'est que dès que ça commence Pinocchio t'es obligé de le mettre là Pinocchio tu peux pas le mettre ailleurs que là les gars vous trouvez pas Pinocchio ça mérite goth ? ça mérite quoi Pinocchio alors ? peut-être à cause de ce mec que j'ai un nez aussi long mais dans ce cas là alors c'est objectif moi personnellement Pinocchio je pense que c'est mieux que Blanche-Neige Bambi, Bambi a chié est-ce que Bambi vraiment ? est-ce que du côté de Bambi on était pas du côté du chasseur ? non mais Bambi j'avoue j'ai pas de souvenirs en vrai alors tout ce qui est... tout ce qui est... comment il s'appelle lui là ? Pluton vraiment tout ce qui est Pluton et tout est-ce qu'on serait pas dans le surcotage ? Dingo c'est incroyable franchement je sais pas moi j'ai pas de souvenirs de ouf avec Dingo Dingo c'est qui ? c'était le poteau à Picsou et tout non ? Dumbo je peux pas le prendre personnellement en vrai Dumbo c'est bon après est-ce que c'est Banger ? je sais pas je l'ai pris un peu personnellement Dumbo Mickey pour moi c'est pas chier mais c'est pas les dessins qui me parlent le plus Bambi c'est tellement émouvant nous on est du côté du chasseur frère Cendrillon ça reste... ça reste bon Banger je sais pas mais ça reste bon Alice au pays des merveilles alors pour moi faut être sous 3,5 grammes pour apprécier ce dessin animé Alice au pays des merveilles des merveilles je le mets dans y'a pas une catégorie droguée vraiment ? Alice au pays des merveilles c'est pour les drogués c'est pas pour moi je vais me faire de ses ennemis avec cette tiranisse par contre sous LSD vraiment la belle et le clodo c'est un banger sans un dalmatien c'est un banger alors si je parle bien anglais Addero Addero voilà ça m'en ajoute genre quoi ? pas ouf ? et oh ! pas ouf et... je sais pas elle faut voir surcoté ça je connais pas donc je vais mettre dans pas vu tout ce qui est Mickey c'est surcoté pour moi tout ce qui est Pixou surcoté aussi Alice au pays des merveilles je vais pas mettre surcoté en vrai je vais mettre bon ça c'est un banger excusez-moi Merlin l'Enchanteur c'est extraordinaire Peter Pan Peter Pan c'est quand même bien Peter Pan putain le livre de Ajunque c'est banger mais pour moi voilà Pixou c'est surcoté parce que les mecs qui lisaient les livres Pixou c'est les mecs qui allaient pas à l'école c'est les mecs qui au lieu d'étudier ils lisaient les livres la bande à Pixou et aujourd'hui ils sont sans emploi ces mecs là mais regardez tous les mecs là qui disent Pixou et tout avouez qu'aujourd'hui votre situation professionnelle est quand même très peu encourageante c'est des mecs qui ne suivaient pas les cours je vous le dis les gars alors euh c'est quoi ça ? Robin Desbois c'est banger c'est même goth en vrai Robin Desbois non ? mais vous m'avez dit on peut pas mettre tout dans goth un jour Mourad viendra peut-être bizarre un peu l'ambiance voilà je suis ton meilleur ami à la limite euh quelle enfance de merde attendez je viens de commencer là euh le bossu de Notre-Dame je l'ai regardé mais avec Patrick Timseed donc c'est pas le même rendu que le dessin animé je pense mais comme je l'ai pas vu je vais le mettre dans pas vu en vrai je crois je l'ai déjà vu mais je n'ai pas de souvenir alors Winnie l'ourson c'est la plus grosse connerie qui existait Winnie l'ourson on peut directement le mec dans surcoté pour moi c'est des dessins animés pour les débiles Winnie l'ourson j'ai aucun souvenir mais tout ce qui est Winnie l'ourson Tigrou je le mets au même niveau que Dora l'exploratrice ah je le dis gentiment je le dis gentiment je le dis gentiment pour moi Winnie l'ourson j'ai pas de souvenir de ce truc vraiment je n'ai pas regardé ce truc euh Rox et Rookie on peut le mettre dans Banger parce que ça reste quand même un classique des dessins animés c'est Aristochat Banger la 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 ah Sleeping Boti c'est la belle au bois dormant ouais bon la belle au bois dormant c'est pas mal c'est pas un Banger mais c'est pas mal Aladdin c'est on est obligé de le mettre dans God si on met Blanche Neige on est obligé de le mettre à la dent le Roi Lion en vrai il va falloir que j'enlève des trucs dans God je crois euh Pocahontas très très fraîche je le mettrais dans bon Banger je sais pas Pocahontas c'était bien quand même Hercule c'est Banger direct Hercule ça met une soupape à Pocahontas par exemple si on veut être très honnête Tarzan aussi ça met une soupape à Pocahontas Dinosaure j'ai pas de souvenir Cusco c'est fort après ça va pas non plus après non j'avoue je suis en route j'ai mis Bernard et Bianca dans Banger faut que je me calme Roi Lion Xolgot je pense que Roi Lion c'est dans le top 3 des dessins animés des enfants peu importe à quelle époque sont nés les enfants l'Atlantis on peut le mettre dans Banger parce que c'est trop sous-coté non c'est sous-coté l'Atlantis c'est sous-coté Lalalala euh Lilo et Stitch Lilo et Stitch est très fort parce que c'est des dessins animés qui sont sortis très tard mais qui sont très bons on va le mettre dans bon Frères des ours Brover of Bière c'est dans bon aussi en fait ils ont quand même sorti des bons dessins animés dans les récents moi je me souviens j'allais au cinéma avec ma grand-mère pour les voir les dessins animés genre Frères des ours et tout j'ai regardé avec ma grand-mère bon jusqu'au jour où elle a percuté un mec j'ai plus jamais regardé de film au cinéma mais c'est pas mal en vrai vous allez m'insulter mais Volt j'ai aucune idée de à quoi ressemble ce dessin animé donc je vais le mettre dans pas vu vous allez m'insulter parce que je sais que c'est très connu Toy Story bah alors là désolé mais s'il y a bien un film auquel je suis prêt à me prendre un ban de Twitch c'est Toy Story Toy Story c'est Goth au même niveau que Aladdin et Roi Lion voilà je vous le dis Toy Story c'est un dessin animé qui a poussé les gamins à faire des feintes à leur jouet je sais pas si on se rend compte ça mettait les jouets dans une pièce ça attendait 30 minutes derrière la porte et ça ouvrait la porte comment ? pour voir si ça bougeait spoil ça ne bougeait pas malheureusement donc tous les Toy Story en vrai tous les Toy Story sont dans Goth ah Monstre et Compagnie c'est quand même très fort Monstre et Compagnie excusez-moi ah putain y'a Nemo aussi le monde des Dory le monde de Dory on peut mettre à chier ou pas ? à partir du moment que t'as sorti un dessin animé comme Nemo peut pas me sortir le monde de Dory je n'ai rien à foutre donc le monde de Nemo pour moi peut être en Banger même peut-être en Goth en vrai bah Nemo en vrai Nemo pour moi c'est le meilleur dessin animé sorti dans les années 2000 donc Nemo on pourrait le mettre en Goth Goth de sa génération bah vous pouvez pas me dire Nemo c'est nul arrêtez pour moi Nemo c'est vraiment un film de ouf et pour l'avoir revu y'a pas longtemps c'est vraiment trop un film de ouf Nemo c'est vraiment trop un film de ouf vous pouvez pas me donner d'exemples de dessins animés qui sont sortis dans les années 2000 qui est meilleur que Nemo vous me dites Cars mais j'y crois moyen pour moi les mecs qui préfèrent Cars à Nemo c'est les mecs qui mettent leur bite dans les pots d'échappement désolé hein même si je sais que Cars c'est pas mal en vrai et tu peux pas me mettre Cars devant Nemo si ? moi je suis pas d'accord moi je suis pas d'accord du tout c'est vrai qu'il y a Shrek j'avais oublié Shrek c'est vrai que Shrek wesh Cars j'avoue il fait l'unanimité hein ça se trouve c'est moi qui suis vraiment je suis Asbin en vrai mais en fait je vais vous dire la vérité Cars j'ai pas de souvenirs genre Cars à part savoir que c'est des bagnoles qui parlent j'ai aucun souvenir Toy Story les gars je vous eh mais vous savez quoi je vais le faire en let's play je viens d'avoir un souvenir qui s'est débloqué est-ce que vous vous souvenez de Toy Story sur Playstation ? oh mon dieu c'était grave dur ce jeu perso je sais pas si c'était dur parce que j'avais j'avais le droit d'y jouer que quand mon frère allait pisser donc ça limite les possibilités d'avancer dans les niveaux ah oui mais oui mais c'est trop lui avec ses mains dégueulasses parce qu'il mangeait des chips il se lavait même pas les mains j'ai jamais regardé oh là là j'ai jamais regardé Toy Story franchement c'est une dinguerie de dire ça franchement t'as jamais regardé Toy Story est-ce qu'on peut dire que tu peux avoir une vie paisible non ? oh là 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 alors oui le jeu aujourd'hui ça a pris une claque graphiquement mais ça c'était trop une dinguerie à l'époque non le jeu était trop incroyable non le jeu était trop incroyable les gars franchement à tout moment à tout moment à se refaire vraiment à tout moment ça se le refait normal en let's play bon un let's play qui durera qu'une soirée mais en vrai bon ne screenez pas la tier list et la mettez pas sur Twitter je vais finir dans la sauce oh les indestructibles oh bah les indestructibles en vrai ça se tape avec Nemo les indestructibles c'est exceptionnel après qui n'a jamais vu envie de foudroyer la daronne des indestructibles après je dis ça comme ça vraiment on était jeunes on avait le droit bah en fait ça c'est les dessins animés légendaires et les premiers dessins animés à montrer à un gamin et les nouveaux dessins animés c'est les indestructibles c'est Nemo franchement je peux pas mettre Cars dans God parce que je m'en souviens pas et si je m'en souviens pas c'est que peut-être j'ai un avis désastreux mais si je m'en souviens pas bah je peux pas le mettre dans God je suis obligé de m'en tenir à ce que je me souviens vous savez j'ai envie de faire quoi ? j'ai envie qu'on regarde Cars en stream et s'il est nul vraiment je vous insulte mais vous avez l'air tous unanimes dessus non en vrai de vrai quand je serai pas en stream je le regarderai de mon côté et je verrai mais est-ce que Cars est vraiment au niveau d'un roi lion ou d'un Toy Story j'en doute quand même c'est un classique intersidéral franchement franchement vous avez l'air tous d'accord moi je veux bien vous entendre les indestructibles à la place de Cars franchement Cars est mieux que les indestructibles c'est que vraiment c'est une dinguerie parce que pour moi les indestructibles il y a très peu de films d'animation qui s'assoient à leur table ah ouais non les indestructibles c'était trop lourd d'ailleurs on a attendu 20 ans pour avoir le 2 le 2 est-ce qu'il était si bien que ça d'ailleurs ? il me semble que j'avais été le voir au ciné il me semble que j'avais été le voir au ciné et que il était bien mais peut-être pas peut-être pas au niveau des attentes non ? si je l'ai déjà oublié c'est que ça devait pas être ouf Ratatouille Ratatouille aussi c'est extraordinaire en vrai ils ont quand même sorti des bons trucs à l'heure d'aujourd'hui c'est quoi le dernier film d'animation marquante ça fait très longtemps donc je saurais pas vous dire qui est sorti au cinéma là y'a quoi ? Ratatouille c'est vrai que c'est bien mon top Tarzan, Kars, Roi Lion c'est vrai que Tarzan c'est quelque chose aussi moi y'a pas longtemps j'ai regardé Tarzan le film vous l'avez déjà vu ? tout ça pour dire qu'on a quand même eu une très bonne enfance on a eu de la chance parce que les dessins animés sont assez incroyables